du 1er au 3 novembre 2012 avait lieu à genève la première édition des voyages gourmands un événement qui a tenu toutes ses promesses sous le marrainage d'olga urbani qui détient 75 % du marché mondial de la truffe et de l'ambassadrice de goût carol bouquet personnalités de la gastronomie des arts de la table des vins de l'art de vivre avait répondu présent à l'invitation de valérie blanc pour faire des trois soirées et des nombreux ateliers et masterclass tenus dans les plus beaux palaces de genève durant cet événement une réussite totale quelques-uns des plus grands chefs de la gastronomie suisse et française avait mis en commun leur talent pour les deux dîners de gala tenu dans le site somptueux du parc des eaux vives afin de régaler les convivés invités prestigieux honorant l'événement de leur présence plusieurs ateliers permettait à chacun d'occuper les journées dégustation de grands crus et champagne avec les meilleurs sommeliers d'europe et du monde conférence découverte des métiers des arts de la table dictée gourmande présentation de joaillerie dédicace à la fnac cours de cuisine il y avait même la possibilité de faire son marché chez globus délicatessa en compagnie du chef edouard loubet entre autres tout avait commencé le jeudi soir avec aux commandes des cuisines patrick zimmermann jean sulpice philippe labet edouard loubet et frédéric de ville s'est étoilé un pâtissier champion du monde pour un festival de saveurs et de couleurs accompagné de château hikm de smith olafite et du passito sangré d'oro servi dans les verres de la célèbre maison baccarat j'appelle monsieur abdallah chatilla pour la fondation césar une vente aux enchères de l'eau unique offert par les plus belles maisons orchestré par la maison sotsbys au profit de la banque alimentaire genevoise partage en collaboration avec la fondation sésame permettait la collecte de plus de 83000 francs suisse la soirée se terminait par une découverte du cigare au coeur du lounge davidoff vendredi soir c'est au tour d'arnaud fagg pascal nibodot jean-pierre jacob gilles grandziero et eddie ben ganem démerveillé par leurs plats et desserts fétiches les 130 privilégiés du parc des eaux vives avec en bouquet final la découverte d'une bague de la collection casse pita cachée dans l'un des desserts des dames des vins de chez roland collection de la maison baron philippe de rothschild de swiss wine et les meilleures bouteilles des vins de genève régalèrent les convives le samedi en collaboration avec l'hôtel d'angleterre et la maison de thé benchman et barton un tea time était servi dans un tram d'antan qui sillonnait genève une soirée pink cuvée spéciale du baron philippe de rothschild clôt l'événement de manière plus festive et décontracté au lounge glow du président wilson le samedi soir deux journées et trois soirées de rencontres pour savourer tout ce que l'univers de l'art de vivre peut offrir de meilleur et de plus beau